Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Focus, un des live. Aujourd'hui on va jouer à Bonfire Picks, un jeu que vous allez probablement adorer si vous avez beaucoup aimé. Le jeu qui s'appelait A Monsters Expedition que je vous avais montré. C'était ce jeu dans lequel on contrôlait un personnage qui pouvait pousser des troncs d'arbres de différentes façons afin de créer des liaisons, des ponts entre différentes îles. Un level design qui était extrêmement bien fait avec un gameplay de base qui semblait extrêmement simple. Et avec Bonfire Picks, c'est exactement la même chose. On va retrouver un level design très bien pensé avec un gameplay qui est tout simple en apparence. Et la connexion entre les deux jeux, c'est que les créateurs de A Monsters Expedition sont l'éditeur de ce jeu qui a été créé par quelqu'un d'autre. Alors ici, j'ai joué un petit peu, j'ai fait 25 niveaux sur 200 niveaux je crois. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire et vous allez voir que le gameplay est absolument génial. On va recommencer du début pour bien voir les choses de façon très progressive. Et puis je vais essayer évidemment de ne pas trop vous en montrer. Je vais essayer davantage de traverser les niveaux puisqu'on va avoir des groupes de 4-5 puzzles qu'on va pouvoir faire. Et il faudra toujours qu'on en réussisse un ou deux pour pouvoir passer au prochain groupe de niveaux. Et donc je vais essayer de grosso modo ne pas faire tous les niveaux mais de pouvoir avancer pour rapidement vous monter un petit peu l'évolution du level design. Donc c'est un jeu qui est en voxel, un petit peu au niveau du style visuel. Un style que j'aime d'habitude pas énormément mais ici je dois avouer qu'il y a quand même un petit charme assez sympa. Donc on va contrôler ce personnage et on va devoir à chaque fois s'arrêter au feu de camp qui vont être en fait des niveaux. Donc on va nous présenter le concept assez rapidement. On a à chaque fois une caisse qui est celle-là qu'on va pouvoir récupérer. Et l'objectif ce sera simplement de l'emmener dans le feu. Donc pour ça on va pouvoir se tourner sur nous-mêmes comme ça. On va pouvoir avancer, on va pouvoir reculer. Et avec simplement ces mouvements, on va pouvoir tout faire. Et vous allez voir que les niveaux vont être d'une... Pas une complexité mais d'une élégance dans la façon de nous créer des puzzles assez surprenantes. Et donc là le premier truc qu'on va remarquer c'est que si je veux avancer je peux pas parce qu'en fait je bloque. Je ne peux pas. Donc à partir de là j'ai deux possibilités. Soit je pose la caisse, je monte, je la pose, je monte comme ça. Hop ! Et là je la mets dans le feu. Mais il y a une autre solution qui est que je ne peux pas avancer parce que j'ai la caisse devant moi. Donc je peux me retourner comme ça et je peux avancer, enfin reculer du coup. De cette façon ce qui fait que la caisse n'est jamais bloquée par les escaliers. Et ensuite je me tourne. Et là on a vu un peu la première problématique qu'on va pouvoir trouver dans le jeu. Qui est de réussir à déplacer des éléments. Donc ici, à chaque fois qu'on réussit un niveau on gagne une caisse. Et cette caisse en fait dans cette sorte de hub va nous permettre d'accéder à d'autres niveaux. Donc là, on va faire exactement ce qu'on vient d'apprendre. Et ici en fait je me crée un pont. Une marche plutôt qui va me permettre d'accéder à ce niveau. Donc ici je vais être obligé de le faire parce que là on voit qu'on a besoin de choses. Donc on va le faire. Et donc là on va se retrouver dans une situation où on ne peut pas monter mais on peut récupérer ce bloc. Le problème c'est qu'on ne peut pas tourner quand on le tient à gauche ou à droite parce qu'on doit faire une rotation comme ça. Donc il faut reculer, se tourner vers le bas et faire ce que je disais tout à l'heure. C'est à dire reculer avec notre personnage pour pouvoir se caler. Donc on va avoir toujours ce bloc qu'on doit emmener, ce bloc d'affaires qu'on doit emmener dans un feu. Et puis progressivement on va avoir d'autres blocs. Des blocs en bois comme ceux que je tiens actuellement. Qu'on va devoir manipuler en permanence pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc voilà, là on est dans un secteur où il y a plein de niveaux. Il y en a deux en bas. Il me faudra que j'en fasse que un pour obtenir une caisse et pouvoir monter et atteindre ceux qui sont au-dessus. Donc je vais en faire un au hasard. Et puis comme je disais, je vais essayer de ne pas tous les faire. Actuellement j'étais un peu obligé. Donc ici, le problème, c'est qu'on a ces morceaux de bambou. Donc là je ne peux pas tourner. Donc il faut que je tourne depuis là. Et puis là je ne peux pas tourner à droite. Je ne peux pas tourner à gauche. Ah, ça c'est problématique. Est-ce que si je suis par là, je peux ? Non, je ne peux pas. Alors comment est-ce que je peux faire pour passer en ayant ma caisse ? Et bien c'est de ne pas passer en ayant la caisse. On prend comme ça, hop, en deux étapes. Donc les solutions sont toujours assez simples, une fois qu'on l'a. Mais évidemment, le tout c'est d'avoir un peu l'idée de trouver comment réussir à manipuler la caisse qu'on a ou d'autres éléments pour réussir à passer. Et souvent, on pense d'une certaine façon et en fait il fallait penser d'une autre façon. Et du coup, il y a des situations assez drôles où en fait c'était évident quand on l'a devant les yeux. Et il n'y a pas une seconde où pendant cinq minutes ça nous a traversé l'esprit. Parce qu'on était complètement parti sur une autre idée et qu'on n'arrivait pas du tout à se défaire de celle-là. Alors ici, il va falloir que je grimpe. Donc là on voit qu'on a une sorte d'escalier. Ici, on peut porter un truc comme ça, mais ça ne m'avantage pas énormément. Alors on peut recommencer, on peut revenir un cran en arrière et on peut tout recommencer à zéro. Donc ça peut être assez pratique. Alors moi, ce que j'aimerais bien c'est pouvoir faire un truc comme ça. Est-ce que ça, ça marche ? Là je peux grimper. Ah et là, si je le porte, je tombe. Mais comme vous l'avez vu, j'ai lâché la caisse au-dessus. Là j'étais comme ça, j'avance, je lâche la caisse en tombant. Donc là encore, nouvelle mécanique induite par le système de jeu. Donc maintenant le tout c'est que je puisse monter. Alors ce que je peux faire, c'est grimper comme ça. Maintenant que je suis en haut, je peux boucher le trou, je peux récupérer ma caisse, je peux avancer, je peux me tourner et je peux la brûler. Et vraiment tout au long du jeu, on va avoir que des trucs comme ça. Alors j'ai fait que 25 énigmes, donc ce n'est pas énorme. Mais il y a quand même un certain nombre de paquets de niveaux qu'on peut faire. qui vont chacun avoir une petite évolution. Donc ici, il faudrait que je monte. Donc on est en train de m'indiquer que pour monter, il faudrait que je fasse au moins un certain nombre de niveaux. Donc hop, comme ça, on va en prendre un autre. Il faudrait au moins que j'en ai 3 pour faire un escalier de 1 puis de 2. Et ensuite, je vais pouvoir grimper. Alors ici, on a le feu. Et le feu, on voit qu'il est trop loin. Il est un peu en profondeur. Donc bon, celui-là, je pense qu'il n'est pas trop compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est pousser comme ça. Quand on se tourne avec une caisse, on peut pousser les objets. Donc c'est le but de ce niveau, c'est de nous expliquer ça. Et donc là, on a encore une mécanique qui vient s'ajouter. Qui vient se mettre à notre boîte à outils. Qu'on va pouvoir utiliser à travers tous les niveaux. Et on va avoir ça vraiment tout le temps. Plein de petites mécaniques supplémentaires. Pas de forcément compliquées. Mais une fois qu'elles se mélangent, il va falloir bien réfléchir. Alors ici, on a la caisse. Elle est un peu loin. Bon, si c'est inatteignable, on se doute qu'on va rester avec cette caisse qu'on va le faire. On pousse comme ça. Donc là, on a perdu l'autre caisse. Et ensuite, on est dans une situation facile qu'on connaît. Hop, hop. Donc il y a des niveaux où on va avoir d'emblée le truc. Immédiatement, on va comprendre ce que le jeu peut nous proposer. Veut nous faire faire. Et puis il y a des fois, on va un peu galérer à comprendre ce qu'on attend de nous. Donc ici, on nous propose un nouveau type de caisse. Qui va être également très sympa à utiliser. Qui est une caisse double. Dont la particularité est donc de pouvoir reposer à moitié dans le vide. Mais surtout que contrairement à un cube, suivant le côté par lequel on l'attrape. Que ce soit par une extrémité ou par le côté. Et bien, ça ne sera pas la même chose. Surtout qu'on va pouvoir poser une caisse dessus. Là où je me trouve actuellement. Et qu'on va pouvoir transporter simultanément plusieurs caisses. Et ça, ça va encore rajouter une couffe de nouveauté. On va sûrement le voir par ici. Voilà. Donc typiquement, ça c'est un niveau qui est un peu galère. On a des caisses deux par deux. Jusqu'ici, on se dit, ça va, on peut tenter des choses. Par exemple, pousser comme ça. Mais le truc, c'est que là, si je tourne vers l'autre, je ne peux pas. Si je tourne vers le bas, je lâche les caisses, ça tombe. Donc, mon escalier, il va falloir que je le prépare en avance. Et ça ne va pas être simple, évidemment. Donc, c'est peut-être faire un truc comme ça. Là, à nouveau. Je pousse là, comme ça. Et puis, il faudrait que je mette un cran de plus. Sauf que ce n'est pas dans le sens que je voulais. Alors, est-ce que je peux... Alors, il faut penser à l'envers parce qu'il faut d'abord que je fasse la partie là. Ça, on va plutôt le mettre là en attendant. Ça, on va le mettre là. Ça, il faut que ce soit dans ce sens. Pas du tout, il faut que ce soit dans ce sens. Et ça, il faudra que ce soit... Que la partie ici repose sur la partie ici. Donc, on va avancer comme ça. Là, ça devrait me faire un truc qui est pas mal. Là, je suis juste à côté. Alors, celui-là, il est un peu fastidieux parce que ce n'est pas évident à schématiser dans sa tête. Et donc là, on avance. Et puis, on va avoir plein de choses, plein de choses, plein de choses. Évidemment, je ne vais pas vous en montrer beaucoup plus parce que... Bon, les premières énigmes, je me permets de vous les montrer parce qu'elles sont relativement simples. Vous voyez que je laisse plein de feu ici qui nous donnent des caisses supplémentaires. Peut-être d'ailleurs qu'il y a des secrets dans le hub. Je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas vu qu'on peut obtenir beaucoup de caisses et que finalement, on n'a pas besoin d'en avoir tant que ça. Peut-être qu'on peut en trimballer un certain nombre. En plus de devoir trouver comment réussir à les grimper toutes, pour pouvoir se créer des escaliers vers des trucs en hauteur qui sont vraiment difficiles d'accès en théorie. Mais avec 50 caisses, on peut le faire, par exemple. Ce n'est pas un truc qui m'étonnerait. Là, il faudra à nouveau 3 caisses, par exemple, pour grimper. Mais vous voyez qu'on a quand même beaucoup de rab. Ici, il y a 5 niveaux, donc il y a au moins 3 caisses qu'on peut obtenir de là. Mais il y a également la caisse d'ici, 2 caisses d'ici que je pouvais remonter éventuellement en me mettant de dos, comme tout à l'heure je faisais, en grimpant. Donc, les niveaux, on n'est pas obligé de tous les réussir. Et si on fait beaucoup ceux du début, on peut récupérer quelques caisses, si on arrive à les trimballer jusqu'en haut, pour réussir à sauter des niveaux. Donc, côté accessibilité, c'est plutôt sympa. Et vraiment, le jeu, c'est de l'élégance à l'état pur. Dans ce que ça nous propose, les niveaux, on a vraiment envie de réussir, on a vraiment envie de comprendre, parce qu'on sait que c'est toujours extrêmement simple ce qui nous est proposé. Et qu'on va vraiment pouvoir soit avoir le déclic immédiat, soit on va comprendre ce qu'on doit faire, mais on va galérer à voir comment est-ce qu'on peut le faire, parce qu'il nous manque sans doute une petite étape. Ou alors, on part complètement dans une mauvaise direction. Et ça, c'est encore quelque chose de très très drôle, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est obnubilé par une façon de faire qui n'est pas la bonne, avant de se rendre compte qu'il y avait une façon trois fois plus simple, mais dans une autre direction. C'est toujours très amusant de se rendre compte que finalement, on a été un peu avec des œillères dans notre façon de faire le niveau. Donc le jeu, vraiment, je vous le conseille si vous avez aimé, comme je disais, A Monsters Expedition. Il est disponible sur Windows, Mac et Linux, Switch, PS4 et PS5 pour 16,79€. Il est traduit en français, vous avez trois slots de sauvegarde, donc c'est toujours un truc qui est très cool. Et j'espère que je vous ai donné envie de jouer à ce jeu, si jamais la réflexion, c'est votre truc et ces petits puzzles vous intriguent un petit peu. Et ne vous inquiétez pas, la difficulté va progressivement, pas forcément augmenter, mais l'avoue de petites mécaniques vont faire que le gameplay va vraiment être en permanence très varié. Et c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que je vous aurais donné envie d'essayer Bonfire Picks. Vous avez d'ailleurs une démo qui est disponible si jamais vous voulez faire quelques niveaux. Je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.